bonjour mes petits bonheurs je sors de la douche et je me suis dit tiens pourquoi j'irais pas me maquiller devant la caméra après tout une matinée comme une autre get ready with me ok je suis pas coiffée donc j'ai juste mis mes soins c'est déjà pas mal puis voilà donc ça vous intéresse de voir quels produits je vais tester parce que je vous dis pas toujours tout rester avec moi c'est parti bon on y va à l'arrache comme je ferai tous les jours devant mon miroir au lieu d'être devant ma caméra j'ai repris le primer de newsy cosmétique c'est celui que je teste en ce moment et sans rire je commence à beaucoup l'apprécier et l'odeur je vous dis pas vraiment c'est un primer hydratant c'est mais pas que j'ai bien parce que je vous donne les infos au compte google d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo où je teste des nouveautés comme ça je vous la mettrai dans le petit i je vous rappelle de mettre la petite cloche des notifications au cas où sur si vous voulez voir toutes mes vidéos parce que parfois j'en poste une ben un moment auquel on s'y attend pas ça dépend du temps que j'ai parce que j'en sors une tous les vendredis mais mais si je peux j'en fais deux alors ça ça fait quatre ok ouais je vais arrêter mes conneries je vais appliquer le fond de teint qui va avec donc il m'avait envoyé quoi comme teint je me souviens plus je me souviens plus bon c'est un fond de teint qui a un spf de 10 je vous le mettrai si j'y pense dans la barre d'infos sinon de toute façon c'est je le dis je pense dans ma mon autre vidéo mais il y a deux pompes je crois que c'est un peu trop à chaque fois je fous de pompe mais mais ce coup c'est devant vous je vais mettre au beauty blender ouais parce qu'une fois au pinceau c'est bien que vous puissiez voir aussi le rendu au beauty blender honnêtement je préfère le rendu au pinceau donc je vais chercher le pinceau juste parce que je trouve que ça lisse mieux au pinceau et puis que ça floute les pores encore mieux quoi c'est après c'est un avis perso mais ce fond de teint là je trouve que c'est ce qui lui teint ce qui lui convient le lien mieux sur ma peau qui est quand même donc mixte des tendances déshydratées sur certains endroits du visage j'adore vous parlant dans des grimaces oui oui je me suis colorié le visage avec le contour au monde les goûts de contours band chez charlotte tilbury parce que j'adore j'ai ensuite réchauffé mon teint avec le bronzer de chez physiciens formula c'est mille anti cernes de chez l'oréal le h h perfect que j'aime toujours autant ah oui je commence à tester les les pinceaux jésus j'ai su pics beauty donc voilà je les ai défaits de leur emballage il me semble je vous laisserai la chaîne d'élodie moi tout je pense que vous la connaissez déjà mais si jamais vous la connaissez pas il me semble qu'elle les a testés est ce que ce sont les mêmes je sais pas j'ai pas j'ai failli monter le pinceau il faudra j'y pose la question mais il me semble il me semble que c'est des produits qu'elle a testé bon ce qu'on va tester c'est quelque chose que j'ai depuis des mois et honte à moi je ne l'ai je ne l'ai pas testé je sais vous allez me dire mais qu'est ce que tu as foutu quant à moi j'avais acheté sur le site de net à porter la palette de chez pat mcgrath qui s'appelle tout au monde de chez subliminal platinum bronze et je trouvais le packaging magnifique et c'est surtout parce que j'en ai jamais encore testé super joli les teintes sont écrites sur le plastique ça c'est un peu moins bien mais bon je vais essayer de vous mettre ça comme ça voilà donc je trouve que les teintes elles sont super joli en fait comme beaucoup de palettes quand j'ai vraiment un coup de coeur dessus j'ose pas remettre mes doigts ou mes pinceaux dedans et donc psychologiquement je fais un blocage donc ben oui je suis prête que maintenant donc je suis prête maintenant alors ce qui me fait peur c'est qu'il ya seulement le marron comme il ya que ce marron là très très foncé comme mat donc pour se maquiller waouh c'est un défi que je vais relever là vous savez quoi le mat me fait vraiment peur donc je vais y aller pour un total look irisé aucune idée de ce que ça va donner mais je voulais faire quelque chose de doux et de facile aujourd'hui j'ai râpé je rappelle que les swatchs c'est ça donc c'est pas évident je tiens pas à ressembler c'est pas maquillage de soirée je sors en journée donc je vais y aller avec avec j'en sais rien on va commencer par cette couleur là avec un petit pinceau un peu fluffy alors est-ce que c'est poudreux ça va pas l'air d'être vraiment poudreux on dirait le maquillage après tout on fait ce qu'on veut si on a envie d'utiliser que des fards irisés on n'utilise que les fards irisés enfin c'est pas irisé c'est plus satiné je pense le truc c'est que le rendu et ils sont pas au maximum de leur potentiel non en les en les mettant comme ça mais bon il ya pas le choix je pourrais sortir une autre palette mais j'ai envie de savoir comment ils se font cela puis bien sûr je mets pas de base à paupières parce que c'est la première journée de test et que je veux voir comment ça tient sans base à paupières toujours je fais toujours ça parce que ben j'ai pas tous les jours envie de mettre une base à paupières je sais c'est pas bien quand je sors oui mais sinon non j'ai pas envie tout le temps d'être obligé de mettre une base à paupières et si les fards sont de bonne qualité normalement ça doit fonctionner quand même même si ça tient moins bien ça doit fonctionner quand même en tout cas c'est ce que moi j'en pense je me tais je vais passer en accéléré ça je vais venir faire un que de cuisses avec mon ce que c'est une bonne idée ouais si ça va aller avec mon anti cernes honnêtement ça se comporte très bien c'est c'est juste que j'aime beaucoup la couleur mais moi non pas peut-être pas habitué en fait tout simplement je vais prendre un pinceau plein et je vais venir appliquer la couleur la plus cuivrée la dernière celle ci en fait ça s'applique bien aux pinceaux et ses pinceaux qui sont nouveaux aussi bien tous les pinceaux ne se comportent pas bien avec avec ce genre de part j'ai quelques chutes faut que j'enlève ça un peu bon je vais reprendre le pinceau que j'avais pris au début celui ci je vais remettre la couleur là que j'ai prise en bas et je vais venir essayer de le monter un petit peu plus haut que le creux parce que moi j'ai les paupières un petit peu tombantes et j'ai envie de monter tout simplement puis en même temps ça me permet de fondre les deux couleurs entre elles donc ça éteint le côté qui est comment dire soyeux ensuite je vais venir prendre cette fameuse couleur mat là et puis je vais la mettre un tout petit peu en anglais externe mais alors vraiment un tout petit peu donc voilà ce que ça donne le résultat me plaît à peu près on va dire ouais je suis assez dubitatif sur les sur les phares je vais venir appliquer le dior show la panne volume qui est comme ceci qui nous promet je sais plus quoi je dirai ça après je l'applique et je reviens donc voilà ce que ça donne avec le mascara alors c'est un mascara qui est très étrange en fait il a une la moitié de la brosse qui est longue et l'autre moitié qui est courte il me semble comme là le dernier mascara qui vient de sortir de chez fenty donc il faut un petit moment je pense pour l'apprivoiser ce que j'aime bien c'est que la partie longue elle permet de vraiment allonger et séparer et que la partie courte elle permet de donner du volume de la densité et de la couleur par contre je pense il va me trouver comment faire la courbure avec ça à moins bien sûr prendre un recourbe cils mais j'avais pas prévu de le faire donc je prends le petit kit comme ça de schéma que j'avais que j'avais décidé de tester dans lequel il ya un mad mad bien sûr mad 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 est ce qui est pas très rassurant nude et un un gloss un gloss j'aurais bien voulu qu'ils aient le nom mais je ne les vois pas on y va à ce que ça donne pour le rouge à lèvres c'est très très pâle parce que ça sent bon ces gloss j'adore les gloss sans rire c'est tellement plus beau donc voilà je suis prête j'ai plus qu'à me coiffer à m'habiller et puis ben on se retrouve ce soir en fait je vous dirais ce que je pense de tout ça parce que ça vaut le coup ce que ça vaut pas le coup est ce qu'il faut que je reteste je suis juste passé vous faire un petit coup que vous voyez ce que ça donne une fois que c'est coiffé habillé et maquillé bon maintenant je me casse je m'en casse sur mars je vous souhaite une bonne journée je vous dis à ce soir bonsoir je vous retrouve avant la d'y maquillé donc la journée était longue comme je vous l'avais dit je dirais que honnêtement les produits se sont vraiment très très bien comporté pour le temps pour le rouge à lèvres c'était bien pendant à peu près je dirais une heure et demie peut-être deux heures maxi quoi après le rouge à lèvres match avait mis du gloss par dessus c'est normal j'en ai reporté dans la journée là ce soir j'en ai pas permis mais mais voilà quoi donc mais elles sont pas desséchées c'est un joli coin un joli combo les produits teint voilà je voulais dit j'aime j'aime bien je continue à tester mais j'aime bien le mascara il tient toujours il a il est il faut que je teste plusieurs jours un mascara sur une journée c'est pas ça donne pas un résultat qui va bien surtout quand on les ou généralement ils sont souvent moins bien que au bout de deux trois jours donc moi je vais continuer à le porter puis je vous dirais ça ma grosse grosse déception c'est c'est ça quoi je pensais que pat mcgrath ça allait être une réelle pépite la première chose qui m'a totalement désarçonné quand quand je les regardais de plus près c'est le fait qu'elle n'est qu'un seul phare mat et que le phare mat était super foncé quoi genre pratiquement noir ça marron très 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 foncé et les textures sont pas du tout crémeuse donc voilà après bien sûr je vais la tester avec les bases à paupières adéquates mais c'est vrai qu'à ce prix là j'attends des phares une certaine qualité et une certaine tenue or là pour un test je sais pas si vous je pense que vous verrez là ici il y a un trou là il y a du foncé et du foncé là c'est un amas là ça s'est mis dans le pli ça m'a fait des points c'était dégueu quoi c'est dégueu c'est moche on dirait que j'ai plus qu'une seule couleur et des trous par endroit c'est c'est super elle est en fait je suis super déçue de cette palette j'espère qu'elle se comportera correctement avec la base mais oui aujourd'hui en fait je sais pas quoi dire bon j'allais pas rester sur un échec avec la palette de chez Pat McGrath donc j'ai décidé de faire un deuxième test parce que je comprends pas là ce qui s'est passé pendant la première journée de test et je me dis forcément qu'il y a un truc qui cloche avec ce que tu as fait donc allez c'est reparti pour un tour je lui donne une deuxième chance on va attendre donc je vais venir appliquer la couleur marron foncé la seule couleur mat de cette palette je vais la mettre en en faire de transition parce que bien parce que la dernière fois ça s'est pas très bien passé je trouve avec le reste donc on va tenter avec ça non quoi non 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 je sais pas si vous voyez ce que je vois mais je veux dire dans le genre phare phare patchy c'est pas grave allez ça va finir par s'estomper donc honnêtement j'ai vraiment trop de mal à estomper ça c'est donc je vais venir prendre la palette Going Coconut de chez Colourpop et je vais prendre cette couleur très très couleur chair qui s'appelle Shredded et je vais essayer de blender ce qui va je vais essayer de rattraper comme je peux parce que franchement c'est oh quel bonheur non mais c'est vrai quoi un phare qui se travaille tout seul et qui fait pas de de patch c'est quand même super agréable quoi surtout quand vous mettez je veux dire ça ça vaut un sixième du prix de sort quoi oui je suis un peu énervé alors oui ça me change bien sûr la couleur du du phare peut pas tout avoir mais je veux dire j'ai beaucoup trop de comment dire de patch de couleur la couleur c'est pas fondue du tout à ma paupière donc je peux pas laisser ça comme ça c'est pas possible je suis tellement énervé que j'en ai foutu un coup de pinceau dans mon phare je persiste et signe parce que j'ai discuté quand même avec pas mal de personnes pour savoir si c'était déjà arrivé et on me dit ah bah non 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 c'était bien alors je me dis mais pourquoi la mienne ça va pas quoi oh mais regardez sans rire quoi regardez le résultat je fais quoi moi avec ça et quand je vois ça là je me dis non c'est pas possible tu vas y arriver alors oui bien sûr que je vais y arriver je sais pas au bout de combien de temps mais franchement ça me gave une palette à ce prix là pour moi c'est pas possible d'avoir ça c'est saisie il faut que je me calme c'est que du make up mais c'est le prix ça me fait mal au bide comprenez moi vous comprenez oh ce que c'est laid oh mon dieu ce que c'est moche je vois que ça je vois que ça là bon par dessus je vais venir appliquer cette teinte ci non cette teinte là non cette teinte ci là du coup j'ai mis un grand coup dedans on va essayer est-ce que ça se rattrape est-ce qu'on peut fondre quelque chose je garde le même pinceau parce que là j'ai pas besoin je veux pas faire d'effet je voudrais juste rattraper et faire quelque chose de correct je voulais pas rester sur un échec j'ai des fois bon je me dis ok c'est moche c'est pas bien c'est pourri ou c'est nul ben voilà quoi c'est pas grave mais là je voulais réellement pas rester sur un échec je me suis dit c'est pas possible Pat McGrath je connais pas j'ai que fait des swatchs à droite à gauche j'ai vu des choses mais bon ça a l'air d'être de la super qualité et là bon je continue tant bien que mal je sais pas comment je rattrapais ça on verra bien je vais venir faire un un coquise avec le le concealer de chez Sephora je je fais tout ce que je peux pour le faire marcher cette palette bon j'ai fait un cannevas blanc mais ça me ressemble pas je sais pas ce que je pourrais faire bien donc maintenant je vais venir appliquer la couleur qui se trouve ici qui est un petit peu on va dire un peu prune irisé je vous ai pas fait de swatch je sais même plus tiens je vais poser ça en fait je vais essayer de mettre ça sur les yeux même au swatch je trouve que on voit vachement la texture c'est c'est fou ah sur la base blanche ça se comporte beaucoup mieux bon là j'ai pris un pinceau zoéva pour l'appliquer je lui donne toutes les chances hein je peux pas faire mieux que ça mais bon je trouve qu'il y a rien d'extravagant c'est vous voyez le rendu c'est pas du tout les mêmes quand j'applique j'ai l'impression de voir la couleur du dessus presque au lieu d'avoir la couleur que j'ai sur la main déjà que j'aime pas la texture qu'il y a sur la main même si la couleur je la trouve jolie mais sur les yeux je vais venir appliquer le reste sur le reste de ma paupière cette teinte ci qui est la plus claire et la plus fine cette teinte là à appliquer au au pinceau c'est non ni fait ni à faire alors on va essayer au doigt ouais au doigt c'est mieux pas au pinceau celle ci je pense pas que vous le verrez mais en fait le rendu est tellement à moins d'avoir une paupière lisse parfaite nickel sans texture sans signe de vieillissement le résultat est vraiment c'est c'est moche pardon hein mais là franchement c'est moche on dirait de la poudre sèche que j'ai posée avec un peu de lumière mais bon on arrive à en sortir un petit un petit quelque chose je vais faire mon ras de cils avec cette couleur là voilà celle là pour faire un rappel avec un tout petit pinceau précis ici je vais mettre cette couleur ci la plus la plus lumineuse en coin alors celle ci ça fonctionne là avec un petit pinceau vraiment tout petit et assez dense ça fonctionne à peu près bon pour finir ce maquillage je vais reprendre exactement cette même couleur assez lumineuse que je vais venir positionner en dessous du sourcil pour essayer d'estomper un maximum l'effet patchy de cette de cette de ce phare en fait marron foncé mat j'ai pas d'autres moyens de faire parce que avec le temps que j'ai passé à essayer de l'estomper honnêtement j'en ai ras la cahouette le rendu est pas formidable mais bon on dira que ça peut aller donc je finis mon maquillage et je reviens terminer cette vidéo avec vous pour mes conclusions sur cette fameuse palette de chez Pat McGrath à tout de suite voilà on en est à la conclusion de cette de ce test sur la sur la palette Mothership Subliminal Platinum Bronze de chez Pat McGrath donc je vous la remontre encore une fois parce que le packaging ça c'est ce que je peux dire le packaging est superbe les couleurs sont également splendides quand on les regarde comme ça moi j'ai craqué sur en fait cette harmonie de couleurs alors ce que j'aime pas du tout je vous l'ai dit c'est le fait que dans cette palette en fait on a un seul mat et le mat est super foncé c'est un marron chocolat très 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 foncé et ce qui fait que on a rien d'autre pour faire un phare de transition sauf à utiliser une autre teinte un peu satinée comme ce que j'ai fait la première fois mais bon voilà après le packaging est vraiment sublime il est aimanté ça j'aime j'aime vraiment beaucoup ce qui me déçoit particulièrement c'est c'est le fait que dans cette palette on ne retrouve aucun des phares signature de Pat McGrath il n'y a aucun des phares des phares spécifiques lumineux pétant un peu duochrome qui change de couleur enfin qu'on retrouve dans les très grandes palettes mais les très grandes palettes valent entre 120 et 130 euros donc déjà 6 phares pour 60 euros je trouve que c'est cher mais alors 6 phares pour 60 euros pour faire ça voilà je suis j'en ai vraiment bavé pour essayer de faire un maquillage qui tenait la route avec cette palette là j'en ai pas testé d'autres c'est une première avec Pat McGrath donc j'ai déjà fait des swatchs à certains événements à certaines soirées sur d'autres palettes c'est pour ça que je connais les phares signature et à quoi ils ressemblent mais là je suis un peu désarçonnée donc est-ce que je vais retester une des palettes oui parce que je je comprends pas je ne comprends pas j'en testerai une autre je sais pas quand parce que franchement elle coûte un bras et et que ça me perturbe de risquer la déception absolue pour ça donc là pour moi c'est une horreur je vous remonte je vous montre quand même les swatchs parce que quand les swatchs quand on les regarde ils sont beaux ils sont beaux alors ok les couleurs sont peut-être un peu proches mais honnêtement je trouve que les fards sont magnifiques au swatch mais j'ai regarde quand vous regardez mon maquillage et ça mais je suis désolée on retrouve pas les couleurs principales quoi peut-être juste la couleur la plus claire qui est ici mais le reste c'est je peux pas vous dire j'ai trouvé que le fard mat était horriblement patchy et très difficile à estomper peu importe ce que j'ai essayé de faire même avec un autre fard d'une autre palette pour essayer de lisser c'était très difficile après le fard que j'ai mis aussi qui est un peu mauve là ici je l'ai mis tout ça en me disant alors oui ça plie très bien au pinceau et tout ça ressort mais ça ressort absolument pas mauve ça ressort gris marron grisonnant c'est ouais ça ressemble en fait ça ressemble à du gris à la fin donc c'est pas là pour moi oui j'adore j'adore les swatchs et j'aime pas du tout mon maquillage en plus les textures sont assez sèches dans tous les fards il y en a qui sont très très doux le mat est vraiment extrêmement doux et soyeux au toucher ce qui l'empêche pas d'être vraiment très difficile à poser donc ça j'ai pas accroché pour avoir ce rendu là j'ai dû faire un cut crease mais avec un concealer assez béton qui est le Sephora haute tenue en blanc parce que là vraiment sinon j'avais enfin je suis déconcertée j'aurais voulu avoir ces couleurs là avec des très jolies textures crémeuses en fait et je trouve que ben voilà donc je un test de début d'année qui me fait me demander waouh est-ce que c'est la pire palette déjà de 2020 aïe donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà testé voilà moi je suis j'ai essayé de la faire fonctionner elle fonctionne pas celle-ci donc après c'est peut-être que celle-ci mais là du coup je vais me pencher un peu plus sérieusement sur les autres palettes de 6 phares et ou les grandes est-ce que est-ce qu'aucune des 6 phares n'a de phare spécifique Pat McGrath je sais pas je en tout cas là c'est pas le cas donc voilà donc on en a fini avec ce test qui m'aura rendu un peu cinglé non surtout en colère je pense c'est un test qui m'a mis en colère vous pourrez comprendre parce que vraiment je trouvais les couleurs tellement jolie la petite chose que je ferai quand même pour vous montrer le résultat en fin de journée c'est j'insérerai quelques secondes du résultat pour voir si les phares ce coup-ci avec le fait d'avoir préparé les yeux primé avec un un primer normalement assez costaud et avoir fixé avec du spray fixant est-ce que ça a tenu ou est-ce que ça a fait comme la première journée ça je vous mettrai juste quelques secondes de ça avant de clôturer sur ce si vous avez aimé cette vidéo ou ce type de vidéo bah écoutez laissez moi un petit pouce ça me permettra de savoir que ça vous a plu et de continuer à vous en faire et puis bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous en cliquant sur ma tête à la fin de cette vidéo je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bonsoir je vous retrouve en fin de journée juste je voulais faire une petite aparté parce que je vous l'ai faite sur le premier look que j'ai réalisé avec la palette de chez Pat McGrath donc je peux vous dire que le fait de autant quand j'ai rien mis ça a été une cata je n'ai pas les paupières grasses j'ai les paupières totalement tout à fait normales et quand j'ai réalisé le premier test ça a été une catastrophe innommable c'était vraiment voilà là je peux le dire en ayant mis la base Urban Decay il en fallait une costaud hein et en mettant du spray fixant par dessus pour être sûre pour mettre toutes les chances de mon côté effectivement le maquillage n'a pas bougé je n'ai pas les traces que j'avais c'est à dire les trous je n'ai pas toutes les couleurs qui se sont mélangées je me retrouve pas avec des amas à droite ou à gauche donc voilà pour celles que ça pouvait intéresser oui heureusement ça tient quand on met une base assez assez costaud le cut crease pour que ça ressorte je l'ai fait avec le il me semble ultra HD concealer de chez Sephora enfin un truc bien qui punch aussi dans une couleur très très claire et voilà donc oui j'arrive à faire tenir les fards c'est toi c'est toi c'est toi je sais pas c'est toi il y a temps il y a ça il y a c'est toi il y a Merci.